Bonjour, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'en ce moment il fait très très chaud, en tout cas chez moi c'est plus supportable. Hier je suis sortie, il faisait 46 degrés, non mais moi j'adore la chaleur, je déteste le froid, j'adore la chaleur, mais alors là c'est abusé quoi. Heureusement que j'ai la clim, sinon je crois que je serais déjà morte de chaud. Voilà, donc j'espère que ça va bien dans les régions où vous habitez, et si vous êtes dans le sud, j'espère que vous avez la clim des bons ventilateurs. Alors, aujourd'hui on a des cartes qui nous parlent d'une impasse, donc ça va concerner les personnes qui sont dans des situations, qui ne trouvent pas d'issue. Donc là il y a deux choix, soit on fait demi-tour, voyez, parce qu'on n'arrive pas, on abandonne, il y a besoin d'abandonner parce qu'il n'y a rien à trouver en fait, soit c'est juste un blocage, et là on trouve une solution. Ça veut dire qu'il existe une solution. Parfois, il faut savoir démolir quelque chose pour pouvoir le reconstruire, ou reprendre les choses dès le départ, ou il y a besoin de se libérer de quelque chose, ou de trouver, pour pouvoir trouver la solution ici. L'impasse ici, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à dénouer, il faut savoir pourquoi vous êtes dans cette impasse, pour pouvoir redémarrer, ou, enfin redémarrer dans la même chose, ou abandonner et faire autre chose. Ici, on vous dit que, d'essayer de rester le plus possible en bien-être, parce qu'il y a des cadeaux et des récompenses qui arrivent vers vous, ici. Cette impasse ne va pas durer, c'est ça qui est important de voir. Alors, ici avec les cartes, je vois qu'il y a une issue qui est prévue, vous voyez, j'en ai eu deux, là, des cartes qui sont tombées. Il y a un nouveau départ qui est prévu, parce qu'il y a une issue qui va être retrouvée, c'est-à-dire qu'en ce moment même, c'est comme si vous étiez emprisonné dans cette impasse, sans pouvoir redémarrer dans le domaine dans lequel vous vous sentez dans cette impasse, sans pouvoir redémarrer. C'est une période, ça peut vous donner une difficulté sur le plan moral, ici, où ça crée un malaise. Mais, voilà, ne perdez pas espoir, parce qu'ici, il y a une issue qui est trouvée. Alors, vous voyez, ici, j'ai beaucoup de cartes. Alors, je les ai gardées. Quand je mélange les cartes, je laisse les cartes tomber. Donc, le plus souvent, on a, vous voyez, comme ici, une carte, une carte. Le plus souvent, c'est une seule carte qui tombe. Sauf que, parfois, il arrive que l'on ait des paquets comme ça qui tombent. Alors, j'ai remarqué avec ma fille, parce que j'ai une de mes filles qui fait des guidances aussi. Elle ne le fait pas professionnellement, mais elle fait des guidances comme ça. Et quand on en fait ensemble, on s'est posé la question, quand il y a des paquets comme ça qui sortent, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les remet dans le jeu et on remélange ? Ou est-ce qu'on les garde ? Et on s'est aperçu que non, il faut les garder. Si elles tombent, ce n'est pas un hasard, parce qu'on a remarqué la... Comment dire la... On a remarqué que ça correspondait, effectivement, et que même, parfois, ça raconte une petite histoire, en fait, qui est utile à la guidance. Donc, désormais, je vais garder les paquets qui tombent. Voilà. Bon, c'est assez rare. Alors, mais ça arrive. Donc, ici, on va voir... Donc, ici, on a le nouveau départ. On a une issue qui arrive pour sortir de cet enfermement dans lequel on est, où on ne trouve pas d'issue, où on est dans le noir, qui amène des difficultés sur le plan moral. Donc, ici, vous voyez, il y a des pensées. Alors, je les ai laissées dans l'ordre, dans lesquelles elles sont tombées. Il y a des pensées, ici, au sujet d'une culpabilité. Alors, il peut y avoir des personnes, ici, qui culpabilisent au sujet de quelque chose, d'une ancienne situation. Et là, c'est un boulet au pied que l'on traîne quand on a de la culpabilité. Alors, cette culpabilité, elle peut être ancienne. Sauf qu'on vous demande maintenant de vous en débarrasser. Ce n'est pas forcément une culpabilité qui date d'il y a huit jours. Là, ça peut être quelque chose qui date d'il y a des années, qui ressort maintenant, qui revient dans vos pensées ou à laquelle il faut réfléchir. Ça peut être ça aussi. D'où vient cette culpabilité ? Quelle culpabilité vous portez ? Quel événement il s'est passé ? Ou vous vous sentez mal par rapport à cet événement ? Ou vous pensez avoir fait une erreur ? Ici, ça viendrait de là. Donc, on vous dit d'abandonner cette culpabilité qui est toxique. Elle est toxique pour vous, cette culpabilité, parce qu'elle vous empêche d'avancer. Ça cloue sur place. Vous voyez, c'est vraiment comme il y a sur cette carte ici. C'est un boulet que l'on porte aux pieds et on n'arrive pas à avancer. C'est vraiment quelque chose dont il faut se libérer expressément. Donc là, on a une pause. Donc, cet impasse dans lequel vous êtes ici, c'est une pause que l'on vous oblige, en fait. C'est un peu une obligation, cette pause ici, pour que vous puissiez réfléchir à cette culpabilité et que vous puissiez vous en débarrasser pour en même temps vous solidifier. Parce que la culpabilité, ça rend fragile. Donc, c'est pour vous solidifier par rapport à ça, pour que vous puissiez retrouver le bien-être, le calme et surtout sans lien par rapport à cette situation du passé. Vous voyez ici. Donc, l'issue pour sortir de cet impasse, ça serait se libérer de cette culpabilité ancienne. Donc, vous voyez, comme les cartes, elles racontent cette histoire, comme elles donnent des détails. Donc, pour les personnes qui tirent les cartes, vous voyez, je vous conseille de... Je vous invite vraiment à vérifier. Vous voyez, quand vous avez des paquets qui tombent, comme ça, c'est quand même... C'est pertinent. C'est pertinent. Voilà. Donc ici, voilà. Allez à la recherche de cette culpabilité qui est en vous, dont il faudrait se débarrasser. On a là besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour faire revenir l'abondance vers vous. Donc, les compétences, vous voyez, si on reprend ce paquet ici, les nouvelles compétences, ça pourrait être cette solidité. Vous êtes solide. Vous pouvez tout à fait tirer la leçon de cet événement pour sortir de la culpabilité. Vous voyez, c'est vraiment... Trouver la situation dont vous vous sentez coupable, en tirer la leçon, et pour pouvoir continuer d'avancer et progresser. Vous voyez, ça permet de s'améliorer. La solidité, mais c'est aussi de rester dans le calme, dans le bien-être. Ça pourrait être ça, les compétences, ici. Et ça fera que vous allez repartir, vous allez retrouver l'abondance dans votre vie. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait de la carte qui était là ? Ben, je ne sais plus. Donc, ici... Ah oui, non. Ah ben, elle est derrière. Donc, ici, voilà. On vous encourage vraiment, voilà, vos guides, tout ça, toutes les personnes qui vous soutiennent dans l'invisible, vous encourage vraiment à aller vers ces nouvelles compétences pour pouvoir retrouver l'abondance. L'abondance dans votre vie. L'abondance n'est pas forcément financière, mais l'abondance dans le sens où il va y avoir, ici, un déblocage de cet impasse dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez ? Donc, faire preuve d'un peu de patience, ici, c'est aussi de ne pas rester dans la contrariété, vous voyez, dans la contrariété par rapport à cet impasse. C'est plus lâcher prise sur cet impasse, se poser la question, voilà, quelle est cette culpabilité ? La prendre comme un cadeau qui va vous permettre de vous libérer d'un gros poids, ici, parce que c'est pour vous libérer d'un accident de parcours, que vous voyez ici, que vous avez eu dans votre vie et qui vous perturbe encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes à l'arrêt pour pouvoir vous libérer de cette lourdeur que vous portez. Vous voyez ? On a des peurs, ici, qui remontent, par rapport, justement, au fait, de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie du labyrinthe, ici. Il y a aussi, peut-être, des peurs. Ça peut venir chez certaines personnes, réveiller certaines peurs qui sont en vous. Ça les fait ressortir. Donc, vous voyez quelles sont les peurs que ça génère chez vous d'être dans cette impasse et de ne pas rester bloqués. Vous voyez ? Mais vraiment, de les laisser sortir, de les laisser partir. On est dans les temps justes, ici. Vous voyez ? Pour les personnes qui sont dans cette impasse, ici, vous voyez ? Ne soyez pas impatients parce que c'est tout à fait le bon timing dans lequel vous êtes, ici. Et ne tombez pas dans le piège, on vous dit de, dans le piège de vous laisser complètement envoûté, on va dire, par ces peurs. Vous voyez ? Qui ferait que, dans ces cas-là, on ne peut faire n'importe quoi parce qu'on s'emballe, parce qu'on devient impatient, parce que, vous voyez, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre du temps, on a peur de, vous voyez, toutes les peurs qui peuvent réagir, ici. Ne tombez pas dans le piège des peurs que ça vient réveiller. Vous allez avoir de la chance bientôt. La chance va revenir. La chance va revenir. C'est vrai que la culpabilité, ça prive de la chance. Donc, ici, on vous dit, une fois cette culpabilité apaisée, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir ce qu'il faut, de toute façon, pour pouvoir sortir de ce blocage. Vous voyez, on a une surprise, ici, qui arrive. Une surprise, c'est un imprévu. Donc, c'est quelque chose qui risque de vous surprendre, parce que, ça se manifestera au bon moment. Vous voyez, on est dans les temps justes, ici, ça se manifestera au bon moment, mais c'est un déblocage qui va se faire tout d'un coup. C'est-à-dire que, ça sera du jour au lendemain. C'est pas, des fois, les situations, elles repartent comme ça, doucement, petit à petit, on voit une amélioration. Non, là, pas du tout. C'est pas comme ça, c'est vraiment un imprévu, une surprise qui va arriver, ou ce déblocage, qui risque de vous surprendre, parce qu'il va être du jour au lendemain. Il va vous tomber dessus comme ça, et tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, donc, c'est très, très bon, ici. Donc, la petite pensée du jour, là, on vous dit, « Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. » Vous voyez, ici. Donc, la surprise, ça peut être une personne qui va arriver et qui va venir débloquer les choses pour vous. Ça peut être ça. Voilà. Donc, ici, essayez, voilà, de vraiment travailler sur cette culpabilité, sur votre bien-être, sur le calme. Il y a vraiment un lien à couper, ici, avec cette culpabilité pour pouvoir repartir et sortir de ce blocage qui est là. Et surtout, ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce que vous risquez de rester plus longtemps dans ce blocage. Vous voyez, là, le but, c'est de vraiment travailler sur l'issue et travailler sur la libération de la cause de cet impasse. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain.